All right, mon nom est Haston Jagger Franklin. Je vous présente mon tutoriel sur Quixel et mon workflow, comment j'y travaille. Quixel, qu'est-ce que c'est? C'est un programme pour faire des textures dans une vitesse assez vite, parce que, dans le fond, les matériels sont déjà tout faits pour toi. Tu n'as pas besoin de vraiment te casser la tête à créer tes matériels et tes textures en même temps. Ça, c'est un workflow beaucoup plus vite, puis tu te sauves beaucoup de temps si tu le fais bien. Quixel, c'est aussi un programme qui est basé sur du PBR, sur du Physical Based Rendering. Ça, ça veut dire que c'est la lumière qui décrit c'est quoi ton matériel, puis décrit c'est quoi ton… comme, dans le fond, c'est quoi ta texture, c'est quel matériel que ça va être, c'est la lumière qui va décrire qu'est-ce que ça va être. So, comme vous pouvez le voir, on a une belle chaise, très merveilleuse, juste séparée en trois morceaux, très simple, bien en quatre morceaux. Puis, oui, on va texturer ça dans Quixel. So, il y a deux façons pour travailler avec Quixel. C'est que tu sauves chaque objet séparément en OBJ et tu l'apportes dans ta scène de Quixel pour faire tes textures, ou tu mets tous tes œuvres ensemble, comme du bon, bien sûr, puis tes exports en OBJ. Mais tu fais un Color ID pour cela, tu as juste besoin de plugger tes textures par Color ID, qui te sauvera aussi beaucoup plus de temps. So, on va commencer. Quixel, c'est un programme qui utilise Photoshop. So, quand tu vas ouvrir Quixel, ça va aussi ouvrir Photoshop, parce que c'est un programme qui utilise les deux, dans le fond. So, tu as juste besoin de l'audi à fucking freeze. Cut! All right. So, tu as juste besoin de vraiment, comme, ouvre. Si tu as Photoshop, quoi que ça va marcher. So, tu ouvres Didoo, dans le fond. Didoo, c'est pour importer ton mesh, travailler vraiment dessus ton mesh et faire tes textures. Endoo, c'est pour faire tes normal maps, c'est pour travailler sur tes normal maps et des trucs de même. Megascan, c'est un autre programme relié. Avec Quixel, c'est pour faire des environnements et tout ça. Puis, Didoo, ça, c'est pour voir ton mesh dans un environnement 3D. All right. So, dans Didoo, tu vas load project ici. Si tu as un project que tu as déjà fait, puis tu veux juste continuer à travailler dessus, tu as juste besoin d'aller chercher le projet que tu as, que tu as travaillé dessus, puis les fichiers s'appellent des project XML. So, tu as juste besoin de faire ça pour vraiment utiliser ces projets-là. Et so, là, tu vas aller ouvrir ton mesh. Tu veux juste aller le chercher, bien sûr. Le signe et... There you go. OK. Puis, Material ID, comme vous pouvez le voir, ça explique qu'est-ce que c'est. Dans le fond, c'est... C'est un Material ID, puis tu juste l'utilises pour pluguer tes... tes textures avec. Si tu as un normal map qui est déjà fait aussi, tu peux aussi le pluguer, puis, comme, travailler dessus ton normal map en même temps, puis, ou même en rajouter dessus, par-dessus ton normal map pour que ça soit plus intense. Même chose avec un Ambient Technology, si tu en as déjà un de fait. Aussi, avec un height map et beaucoup, plusieurs autres maps que tu peux aussi importer. Ici, juste là, ça, c'est, dans le fond, la résolution pour tes textures. Il y a Textile Density, c'est comme la densité des pixels. Si tu veux le garder à 4K, c'est juste garder à auto. Mais pour la résolution des textures, donc, ton pixel resolution, ça, c'est... Tu as beaucoup d'options. Tu peux aller jusqu'à 16K, si tu veux. Et le plus bas, c'est 128 pixels. Donc, tu peux juste... Pour le moment, on va juste le faire à 4K. Le Export Target, il y a Specular PBR. Ça, c'est bon quand tu veux juste le plugger dans tes maps réguliers dans Maya. C'est très simple. Tu le pluges avec un milieu de matériel. Mais il y a aussi, ce que je préfère utiliser, c'est le Unreal Engine 4, qui va te donner Albedo M, Metalness, Roughness, puis Normal. Ou aussi, le Arnold Linear, qui va te donner le Albedo, Specular Roughness et Normal. Mais pour le moment, on va utiliser le Unreal Engine 4, si tu le retrouves. There you go. Oui, puis Save In, c'est juste pour vraiment sauver. Où est-ce que tu vas sauver ton fichier de texture, dans le fond. Puis, si tu le sauves n'importe où que ça te tente, bien sûr, il faut que tu le renommes. Puis, tout ça, ça, on va l'appeler Chair Cool. Bien joué. Puis, Create. Quoi que ça, ça prend vraiment beaucoup de temps à calculer et à faire ses calculs, parce que ça calcule vraiment tout à propos de ton match. Ça va en calcul, comme, genre, comment ça va appliquer dessus. Ça va faire ses propres masses, ses pop gradients, ses trucs de même. Donc, des fois, ça prend un petit peu plus de temps à calculer. So, la patience est la clé pour cette partie-là. Yep. There you go. So, là, c'est une merveilleuse petite fenêtre qui dit, let's get started. Là, tu cliques OK. Et, après, là, tu peux ouvrir 3DOO directement. À côté de ton Mesh, il y a un tag importé. Ça, tu peux le voir dans un environnement 3D. Je vais vous parler plus de 3DOO. Et les merveilleuses choses que tu peux faire avec. So, there you go. Tu as ton Mesh dans un viewport clean, tout ça. Juste pour ouvrir ça plus large. Je vois rien. Ah oui. Il veut pas. OK. Ici, tu as, dans le fond, ce bouton-là, c'est juste pour voir tes maps. Tu peux voir. Tu peux cliquer juste sur Abido, Roughness, Middleness, Normal, AO, Bump, au passé, puis Emissive. Je vais vous montrer ça après, mais c'est vraiment intéressant. Là, c'est juste pour changer ton background, dans le fond. Si tu veux changer la brightness, puis le titre de background que tu as. Ici, c'est pour un turntable. Si tu veux que ton Mesh tourne dans un environnement 3D, tu peux juste le faire ici, avec un turntable. Tu peux changer la vitesse, puis dans quelle direction ça tourne aussi. Là, c'est ici que, si tu n'avais pas un Mesh importé, mais tu veux juste travailler sur tes textures, Il y a déjà des presets dans 3D que tu peux avoir, comme si tu fais un cube, un ciné, des hautes. Il y a aussi un Lightspin, qui est intéressant, si tu veux juste, quand tu fais un rendu, Tu peux aussi faire tes rendus dans 3D, puis tu peux faire une lumière qui spin, qui est nice. Ça, c'est juste la lumière qui tourne dans ton viewport. Il y a aussi Headlight. Headlight, dans le fond, c'est comme une lumière partout. C'est comme partout et éclairé de la même façon, puis ça n'a pas une lumière spécifique d'une direction spécifique, qui est bon quand tu veux juste voir le résultat de ton Mesh avec les textures sans trop de problèmes. Là, tu peux juste le remettre à 1. Ici, c'est pour tes HDRI, quand tu as utilisé les HDRI, puis tu peux juste les sélectionner ici pour switcher entre chacun des HDRI. Puis, il y a aussi des services que tu peux aussi utiliser avec. C'est vraiment à tes préférences. Là, c'est super intéressant. C'est quand tu importes plusieurs OBJ en même temps, puis tu veux travailler ou voir le détail de seulement de 1 de tes OBJ, puis « All Groups », ça va tous les montrer. Puis ici, dans « Post Process », la petite flèche. Ici, c'est nice parce que tu peux vraiment niser avec la qualité de ton viewport, surtout en rendu. ça, tu peux avoir une qualité encore plus clean que tu veux. Tu peux mettre beaucoup de choses comme un ambient occlusion, tu peux simuler une physical camera, depth field et des trucs de même, du lens flare. Tu peux juste tout niaiser avec ça, comme tout rajouter dans le fond si tu veux vraiment, qui est très intéressant et fun à jouer avec. Mais pour le moment, il y a aussi des presets que tu peux utiliser, comme « Clean Fastest », « Clean Highest Quality » et autres trucs. Moi, je vais utiliser le Unreal Engine 4 parce que j'utilise des maps. Dans le fond, parce qu'on a seté à faire nos maps en Unreal Engine. Pour naviguer dans le viewport, c'est comme Maya, dans le fond. « Alt-Left-Click », c'est pour rotater dans le viewport. « Alt-Middle-Click », c'est pour pen. « Alt-Right-Click », c'est pour zoom. Puis aussi, un setting extra, c'est « Shift-Left-Right-Click », c'est pour rotater dans le fond le lighting. Tu peux avoir quelque chose de plus éclairé avec pour voir mieux tes textures. Alors, ici, dans « Didoo », qui est juste à côté de cette affaire-là, tu peux voir tous tes maps. Ils sont déjà dans des tabs au top que tu peux sélectionner un à un. Ici, tu as « Add Smart Material », tu as « Add Material », « Add Clean Layer », puis « Add Color Paint Layer ». « Add Smart Material », dans le fond, c'est où tous tes matériels sont. C'est vraiment comme des fabriques, du métal, du plastique, du bois, des trucs de construction, de la céramique, de la roche. Puis, dans « Legacy », il y a beaucoup « Alt », que tu peux checker. Ce qui est fun avec « Quixote », c'est vraiment beaucoup de… C'est du gossage dans un certain sens, mais c'est beaucoup plus facile, parce que les matériels sont déjà faits pour toi. Puis, ici, dans « Add Material », c'est le petit sac dans le fond, juste là. Tu ouvres cette fenêtre-là. Ça, c'est pour, si tu veux créer tes matériels comme « From Scratch », tu peux le faire avec « Add Material ». Il y a beaucoup de matériels que tu peux juste utiliser comme de la construction, du decay, du dirt, du fabric, du liquide, des trucs organiques. Si tu veux faire de la peau, des trucs organiques, tu peux le faire ici, comme c'est de la peau humaine. Tu peux le faire ici. Comme ça utilise Photoshop, chacun des « Layers » que tu crées, ça va le créer directement dedans ton « Layers » dans Photoshop. Si tu veux aller encore plus loin, tu peux niaiser avec tes « Layers » de Photoshop, surtout si tu es belle avec. Dans « Add Clean Layer », dans le fond, c'est un nouveau « Layers » que tu crées, que tu peux either « Painter » dedans et faire autre chose, mais tu vois ici, tu as aussi le « Mute » dedans, direct dans Photoshop. Puis, tu peux l'utiliser. Puis, quand tu mets un « Layers » dans les « Layers » de Photoshop aussi, ça va être comme si c'était un « Add Clean Layer » dans Quixel. So, tout est vraiment incorporé ensemble, qui est très nice. Puis, « Add Paint Layer », c'est vraiment la même chose. C'est un « Layers » pour peinter dessus ton « Mesh » que tu peux faire si tu as comme… Tu vois, tu peux directement peinturer dessus ton « Mesh ». Ouais, ça, c'est fun. Mais là, on va texturer le « Dossier de chaise » ou le « Top de la chaise ». Si on va aller dans « Add Smart Material », on va choisir un matériel pour peinturer. Il y a aussi un « Search Bar », déjà là, c'est beaucoup plus facile. On va mettre du « Rubber ». There you go. So, on peut mettre vraiment comme… T'as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'options, là. Si tu peux vraiment sélectionner l'option que tu veux pour que tu puisses utiliser. On va prendre du « Synthetic Rubber ». Si ça ne le display pas quand tu viens de rajouter un matériel, c'est simple. Tu juste cliques dessus le « Force Refresh 3Doo » juste à côté. Quand tu cliques dessus, ça va « Refresh 3Doo » puis ton matériel va apparaître dans le fond. Puis là, je choisis quelque chose de plus clean. Mais tu peux voir le matériel qu'on vient juste d'appliquer dessus notre… T'sais, dessus la chaise. Puis après là, il y a d'autres options que tu peux jouer avec. Tu peux jouer avec le « Scale », « Texture Intensity », « Opacity », « Rubber Stress ». Puis dans chaque « Tabs », tu peux aussi continuer à travailler de plus en plus avec. Quicksil, ça fait ça souvent, ça utilise beaucoup de puissance. Puis des fois, ça a juste « Freeze », c'est correct. Juste fait « Control Out », tu suprimes, ça va t'apporter à cette fenêtre. Puis juste « Cancel » puis ça va « Runner » comme du monde après. Ça, il faut juste faire ça vite fait, puis tout doit être beau. Ouais, mais dans chaque « Tabs », c'est comme ton « Normal », ton « Roughness », des trucs de même. Comme tu sais, tu peux aller dans chacun de tes « Tabs » puis travailler dessus ce matériel-là, comme séparément par matériel. Ouais. Donc, on va rajouter un autre matériel par-dessus. On va aller dans « Add Material » puis on va mettre du « Dirt ». On va mettre… Quelque chose de « Random », parce que tu peux vraiment faire un « Mix » de n'importe quoi que ça te tente. So, peut-être du « Soil Mix ». Peut-être du « Soil Money ». Mais comme, dans le fond, c'est « Fun » avec quelque chose, parce que tu peux vraiment juste faire un « Mix » de n'importe quoi, pour que c'est quelque chose que tu veux, que ça apparaît comme « Textures ». Si tu peux vraiment un « News » avec tout ça. Si tu vois, ça fait quelque chose de « Weird », parce que là, tu peux voir que ça a appliqué tout le « Soil Mix » dessus, direct, dessus ton « Mesh ». Mais ça, c'est facile à faire, comme « Quixel » a déjà fait un « Mask » pour toi. Tu peux juste utiliser ce « Mask » là, pour travailler dessus, right? So, quand tu cliques juste là, il y a le « Color » à côté « Edit Reflectance » Puis après, juste à côté, il y a « Edit Dynamask » juste là. Tu peux, ça te demande d'un fois si tu veux travailler en « Full Shaded Mode ». « Full Shaded Mode », qu'est-ce que c'est? C'est que si tu cliques « Non », tu vas… Si tout ton « Mesh » va être en noir et blanc, puis ce que tu… OK! So, j'ai essayé de faire un « Mask », ça ne marche pas. So… Mais tu peux faire un « Mask » dans le fond, si tu cliques dessus « Edit Dynamask » Puis tu peux niser avec plusieurs « Settings » Que je préférerais vous montrer, mais vraiment, l'ordinateur ne veut juste pas. So, I guess que quand tu as fait tes « Textures », tout est beau, tout est merveilleux. Tu peux voir comme dans chaque « Tab » ce que tu as sur Photoshop directement. Tu peux voir comment tes « Textures » ressemblent. Puis tu peux, dans le fond, sauver tes « Textures » directes à partir de « File Save As » Ou tu peux aussi le faire ici « Open the Exporter » dans le « DDo ». Puis ici, comme c'est vraiment simple, c'est que tu as « Set Path ». Tu peux setter ton « Path » à où est-ce que tu veux sauver tes « Textures ». Tu as le nom, bien, dans le fond, le « Path », si tu veux vraiment manuellement mettre le « Path », Tu peux changer le nom de comment tu nommes tes « Textures », la façon que « Map » est nommée, Le type de fichier que tu exportes, so « Targa », « PNG », « TIFF », « PSD », « JPEG » et autres. Le « Bit », si tu veux aller de 8 bits à 32, ils sont là. Puis le « Strength », dans le fond, comme l'Opacity, c'est comme le 150 ou 25 %. Puis le « Export Target ». Ici, c'est très intéressant. Si tu ne veux pas sélectionner le bon « Export Target » au début, quand tu as créé le projet, tu peux le faire ici. Ici, tu as juste besoin de sélectionner le « Export Target » que tu veux sélectionner. Puis tu cliques « Export this material ». Dans le fond, « This material », c'est le tab que tu as dessus directement. Ou « Export all materials ». Puis ça, c'est tous tes tabs ensemble. Bon, maintenant, on va juste le sauver de la façon très simple. C'est « Pop » de Photoshop. So far, c'est « Vase ». Puis on le sauve direct ici. Moi, je sauve mes « Maps » en Targa. Vous pouvez sauver vos « Maps » dans ce que vous voulez. C'est vos préférences. Oups. Oups. Bon, bon. Bon, bon. Bon, bon. Bon, bon, bon. There you go. Après que tu as fini de texturer ton projet, tu peux juste cliquer sur X, puis ça va sauver ton projet. Ça va demander si tu veux le sauver ou non, puis ça le sauve tout. Après là, tu peux juste fermer les trucs que tu n'as plus besoin, comme Photoshop et autres. Là, dans Maya, j'ai déjà texturé ça auparavant, c'est vraiment comme la même chaise, mais avec chaque pièce sur le métal, le bois et le caoutchouc sur le top. Dans Maya, j'utilise un shading network que je n'ai pas fait, mais qui marche très bien. Dans le fond, je vais vous donner comme genre le link d'où aller le trouver à la fin de la vidéo. Puis, dans le fond, ce shading network-là s'appelle PBR Mila Setup. Tu peux juste aller dans File, puis dans ton Hypershade, tu peux juste aller dans File, Import et importer ton shading network. Si tu veux juste cliquer Import, ça va te donner ce merveilleux network-là. Ce network-là, ce n'est pas vraiment comme intense et gros, mais c'est plus simple que tu le penses. OK. Là, tu peux voir, tu as ton Base Color Texture. Tu cliques dessus. Dans le fond, c'est du plug-and-play. Dans chaque map que tu as besoin sur ton Base Color, si tu as un Emissive, tu le plug dans Emissive. Un Normal Map, tu le plug dans Normal Map ou Bump. Un Specular, tu le plug dans Specular. Un Metallic, tu le plug dans Metallic. Un Roughness, tu le plug dans Roughness. Mais si tu as sauvé tes maps, puis c'était pas du Roughness, mais ça s'appelait du Gloss Specular. Du Gloss, un Map de Gloss, puis un No Map de Specular. Ton Specular, tu vas quand même le plug dans Specular. Mais ton Gloss, tu vas le plug dans Roughness. Parce que dans le fond, c'est la même chose. So, ouais. Là, Base Color, tu vas aller chercher ta texture. Où est-ce que tu l'as sauvé? Charcoal. So, tu plug ton Base Color. Après là, tu vas aller chercher ton Normal Map. Tu fais la même chose. There you go. Là, tu vas aller chercher ton Metallic. Voilà. Et ton Roughness. Voilà. Après que tu as tout fait ça, tu peux juste le plug directement dessus ton, ouais, dessus ton Mesh. Bang. Dans le fond, c'est la même texture, mais c'est un petit peu plus noir. Puis, le PBR Shader, comment ça marche, c'est que c'est vraiment ta lumière qui décrit c'est quoi le matériel, dans le fond. So, tu vois, j'ai comme un setup très simple. Tu as quand même besoin... You need light to make it work. Tu as besoin de la lumière pour que ça marche. Sans lumière, ça ne va vraiment pas marcher comme du monde. So, j'ai juste un HDRI, un studio bien simple. avec un plancher puis une area light juste pour donner un genre de... une lumière de base qui vient de seulement une direction avec mon HDRI qui donne un genre de filet de global. Il émite light puis il a une qualité de 1. Puis, ce PBR Network-là travaille avec du Fresnel. Du Fresnel, qu'est-ce que c'est? On va dire si ta caméra est de même, tu ne vas pas voir de réflexion à rien. Tout va être mât avec un speculaire, mais tu ne vas pas voir beaucoup de speculaire et de réflexion à cause du Fresnel. Dans le fond, ça va créer de la réflexion et de la speculaire par rapport à l'angle de ta caméra. So, si tu es une vue de top, comme l'angle de ta caméra est de top, puis il n'y a pas de lumière qui bounce, tout va ressembler d'une couleur très mât, comme très laid, on pourrait dire. Mais si tu le donnes un angle comme ici, là tu vas voir la réflexivité et le speculaire parce que là il y a un angle à ta caméra. So, si tu es de même, tu ne vas pas voir quelque chose de nice. Si tu es de même, tu vas voir quelque chose de plus beau. C'est vraiment niaiser avec le bon angle de caméra pour que tu puisses vraiment avoir un détail de beau. Je ne vais pas faire un rendu parce qu'ils prennent beaucoup de temps, mais j'ai déjà rendu des images. Dans le fond, ça, j'ai utilisé le Mia Material de Mentoray pour faire ça. C'est les mêmes maps, mais je les ai juste pluggés dans un Mia. Là, tu peux voir que ça donne un résultat assez bon, mais ce n'est pas la qualité que tu recherches. Après là, ça, c'est avec le Mia Material. Déjà là, le shine est plus clean, la réflexion est un petit peu plus propre, le métal est beaucoup mieux fait comparé au métal que j'ai avec le Mia Material. Là, tout ce que j'ai fait ici, j'ai rajouté un plancher pour enlever la réflexion que tu avais dessus le bois. Comme vous pouvez voir, la réflexion est très intense. J'ai juste mis un plancher. J'ai utilisé E-Quick Soul pour faire le plancher aussi. Ici, c'est juste de la vitre, juste pour voir qu'il y a beaucoup de types de matériel que tu peux utiliser pour travailler dessus. Tu vois, ça fait ton bounce de lumière. Avec cette shading network, ça fait beaucoup pour toi. Parce que ce n'est pas toi qui a besoin de gosser avec ton matériel maintenant, parce que c'est tes lumières qui décident c'est quel type de matériel que ça va être. Déjà là, c'est beaucoup plus fun. Et voilà mon tutoriel de Quick Soul. Yep. Merci. 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 Merci.